Bonjour à tous et à toutes, je suis Patrick Noël, je suis particulièrement ravi d'être là pour deux raisons majeures. D'abord, vous avez l'école ESIE à côté qui m'a invité à intervenir pour cette conférence. Dans le cadre du numérique responsable, alors pourquoi le numérique responsable ? Qui parmi vous a déjà entendu parler du numérique responsable ? Entendu parler, ok, très bien. Qui a une idée de ce que représente le numérique responsable ? Ok, ben voilà, on est dans le début du sujet. Alors, d'abord juste pour vous dire qui on est. Donc là je suis tout seul, mais normalement on est deux. Parce qu'en fait, on est deux passionnés de longue date, on s'intéresse au numérique responsable depuis 6 ans, on est un peu ingénieur IT au départ, pour ne pas le cacher. Et puis derrière, en fait, on en a fait un vrai sujet, entreprise, mais aussi un vrai sujet qui nous parle. Parce qu'en fait, on est assez atypique. Si vous aimez les histoires atypiques de personnages et de belles rencontres, allez faire un tour sur notre blog Bluebike Innovation, vous verrez un petit blog intéressant, un parcours intéressant, des rencontres intéressantes. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça a été le début de notre maturité par rapport au développement durable. Et c'est le début de notre prise de conscience il y a 6 ans par rapport au durable. Et le durable, en fait, c'est le point de début de l'histoire par rapport au numérique responsable. C'est-à-dire qu'en fait, on a intégré les mobilités douces, on en a même fait une société, des mobilités douces inclusives. Et sur cette base, on a conçu tout un écosystème qui nous a permis d'intégrer en fait tout ce qui représente le durable au sens large. Et le numérique responsable en fait partie à part entière. Et donc c'est pour ça, en fait, qu'on a développé une société de conseil qui s'appelle WeBoost Your Project qui, elle, a pour vocation, en fait, d'articuler du numérique responsable, mais à travers l'économie circulaire, à travers le bilan carbone, à travers l'analyse de cycle de vie et à travers aussi l'innovation frugale, pour laquelle on est particulièrement sensible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé la fresque de l'innovation frugale qui est pour nous le début de la prise de conscience par rapport au numérique responsable ou numérique durable. Parce qu'en fait, si vous n'intégrez pas en amont une vision un peu stratosphérique, vous n'allez pas bien rentrer dans le sujet, quoi. Vous allez louper des étapes. Alors là, l'enjeu de cette conférence, ça va être un sprint pour moi, parce qu'en fait, en 15 minutes maintenant, il me reste 15 minutes, comment aller l'essentiel sur ce sujet qui est vaste, qui est assez complexe, mais que je vais essayer de vous énumérer d'une façon simple et compréhensible pour que derrière, en fait, vous ayez envie d'y aller, quoi. Alors d'abord, on va voir un peu les enjeux de l'écosystème, de la systémique par rapport au numérique. Les impacts du numérique, parce que le numérique a un impact important, lourd même, vous allez voir ce que ça représente. Vous avez aussi, en fait, l'aspect solution. Qu'est-ce qu'on fait derrière, en fait, pour aller vers un numérique responsable ? Je pense que les sites, vous pourrez les récupérer après, normalement, en tant que tel. Ou si ce n'est pas le cas, vous viendrez juste à côté sur le stand de l'ECI, et je pourrais vous communiquer un certain nombre de choses. Juste un petit rappel, en fait, de l'UNESCO, qui a dit une chose très intéressante. Il faudrait penser un nouveau contrat, nos futurs sociales, pour ensemble l'éducation. Parce que derrière, l'enjeu de l'éducation, en fait, c'est de l'éducation à vie. D'un autre côté, dans un certain sens, on est condamné, mais positivement condamné, à apprendre toute notre vie. Et en fait, c'est un luxe, quelque part, parce que derrière, ça veut dire que vos acquis ne vont pas rester longtemps valables. Avant, vous saviez, quand on se formait dans l'ancien monde, on avait en fait une capacité à gérer ces connaissances pendant longtemps, on travaillait, et puis pendant 10, 20 ans, on n'avait pas trop de remise en question par rapport à ces connaissances. Aujourd'hui, on considère, par l'université de Louvain, que c'est moins de 7 ans. Donc, quand vous êtes formé, vous avez un master, vous avez un DUT, ou ce que vous voulez en termes de diplôme, votre employabilité, elle est de plus en plus courte. Donc, ça veut dire que la formation continue, en fait, est essentielle par rapport à ce que vous faites, si vous ne voulez pas vous retrouver sur le bord de la route, en fait, quelque part. Donc, l'UNESCO l'avait déjà anticipé. Après, il y a aussi une nouvelle façon d'apprendre, parce qu'aujourd'hui, le mode descendant, c'est un mode à terme fini, même s'il est toujours existant dans l'entreprise, mais en fait, le mode d'apprentissage qui prédomine aujourd'hui, c'est plutôt un mode de facilitation, un mode d'interaction, un mode d'atelier. Et la connaissance de base, en fait, elle est acquise par d'autres voies. Et en fait, c'est tout l'enjeu, en fait, c'est rendre ludique l'éducation. Alors, même les grandes écoles l'ont bien compris, puisqu'aujourd'hui, les cours descendant dans les grandes écoles, il y en a de moins en moins. Par contre, l'aspect travaux dirigés ou travail collaboratif, c'est une évidence en soi. Alors, le numérique responsable, la définition et les enjeux. C'est un domaine théorique d'apprentissage, mais il faut l'avoir en tête. C'est un ensemble de pratiques qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique. L'impact environnemental du numérique. Les enjeux du numérique responsable, derrière, il y en a cinq. C'est d'abord la préservation des ressources naturelles, la lutte contre le changement climatique, la réduction des déchets au sens large, aussi bien électronique que logiciel, et vous verrez pourquoi. C'est aussi de réduire les impacts par l'éco-conception. L'éco-conception, ce n'est pas un truc qui paraît inaccessible. C'est aujourd'hui quelque chose qui apparaît un peu partout, sur tous les corps de métier, et notamment dans le numérique. Et enfin, c'est faciliter la construction d'écosystèmes régénératifs. Alors, ça peut vous paraître complexe, mais ça ne l'est pas. Et je vous dirai pourquoi. Dans les enjeux de l'écosystémique et de l'impact du numérique, en fait, vous avez trois fractures aujourd'hui. Vous avez la fracture écologique, avec des bulles de croissance infinies, des bulles de revenus, une bulle financière, et tout ça corrélé à une économie réelle ou pas, mais qu'on a du mal à anticiper. Il y a une autre fracture qui s'appelle la fracture sociale. C'est ce qu'on appelle les bulles technologiques, les bulles de leadership. Et derrière, en fait, ça se concrétise. Ce n'est pas forcément en adéquation avec la société dans laquelle on vit. C'est un constat, ce que je fais. Ça vient de la théorie U, du MIT, de Otto Scharmer, si vous connaissez cette théorie. Moi, je l'ai apprise il y a sept ans. Ça a vraiment changé ma vie dans la façon de faire les choses, aussi bien dans mon activité personnelle que professionnelle. Et enfin, la dernière fracture, elle est spirituelle ou culturelle. C'est des bulles de gouvernance. C'est des formes actuelles de propriétés. C'est comment, en fait, on repense. Et derrière tout ça, il y a une histoire de nouveaux imaginaires, en fait. Vous voyez, les nouveaux imaginaires, c'est quoi ? C'est repenser le modèle de société dans lequel on vit, c'est pourquoi on travaille, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a envie de faire de son devenir. C'est toutes ces questions-là, c'est des questions existentielles. C'est le fameux sens dont tout le monde parle aujourd'hui, mais que peu intègrent réellement dans leur vie. Voilà. Alors, un enjeu essentiel par rapport au numérique responsable, c'est la tâche de fond, c'est les limites planétaires. Alors, je ne cherche pas à vous brosser un tableau sombre, mais six des limites planétaires ont déjà été dépassées, notamment le changement climatique dont tout le monde parle, mais pas que. Il y a aussi le cycle de l'eau, il y a la biodiversité, il y a l'appauvrissement des sols, des aérosols, toutes sortes de choses, en fait, qui ont des impacts lourds et qu'en fait, il faut intégrer dans cette démarche. Parce que parler de numérique responsable sans intégrer les limites planétaires, en fait, on oublie l'enjeu majeur qui est derrière, qui est en fait la survie de l'humanité. Ce n'est pas la survie de la planète, c'est la survie de l'humanité. Quand on regarde les impacts environnementaux par rapport au numérique responsable, alors il y en a trois essentiellement. D'abord, en termes énergétiques, vous vous doutez bien que le numérique, en fait, a une consommation énergétique qui est de plus en plus importante, et vous verrez juste après en quoi ça correspond, des déchets électroniques. Les déchets électroniques, aujourd'hui, on parle beaucoup de recyclables. Le recycler, c'est très faible. Et le recyclable théorique, il est où ? Il est essentiellement au Ghana, aujourd'hui, dans des décharges publiques à ciel ouvert, monstrueuses, dont personne ne s'occupe parce qu'on se dit que ce n'est pas chez nous. L'autre aspect, c'est les émissions à gaz à effet de serre. Parce que vous savez que les émissions de CO2 liées au numérique, aussi bien dans l'usage que dans la conception des équipements ou des logiciels, ça a des impacts lourds et vous allez juste voir derrière. Aujourd'hui, c'est 4% de CO2 dans le monde. C'est l'équivalent, en fait, de l'ensemble des camions qui circulent sur la planète. L'ensemble des camions qui circulent sur la planète qui livrent au quotidien toutes sortes d'objets. Donc vous avez une belle image derrière. Un peu sombre, mais une image réelle qui donne des chiffres réels. Et on estime qu'elle va doubler très rapidement. Parce qu'en fait, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on utilise à fond le numérique. Et on peut intégrer plein de choses qui ont des impacts lourds. Je pense à l'intelligence artificielle, je pense à la robotique, je pense au blockchain, je pense au métavers, du moins toutes sortes de secteurs qui ont des impacts importants. Si vous regardez le secteur du numérique en France, en fait, c'est 10% de la consommation électrique. Ce qui n'est pas anodin. C'est l'équivalent de 8 réacteurs de 900 MW. Donc c'est des gros chiffres. Et ça se traduit en fait à différentes étapes. Aussi bien dans la phase de conception des équipements. Donc c'est tous les équipements que vous avez. Ça va du smartphone en passant par le PC, votre télévision, tous les systèmes embarqués que vous avez, dans votre voiture. Ça peut être dans votre lave-linge. Il y en a partout en fait du numérique aujourd'hui. La pollution du numérique en France, elle est essentiellement liée d'abord à la fabrication, même si c'est des externalités qui ne sont pas chez nous au départ. Parce que bien évidemment, l'électronique aujourd'hui est fabriquée majoritairement en Taïwan ou dans d'autres pays. Mais en fait, quand vous faites ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, vous les intégrez. Et votre responsabilité, elle est aussi là. Donc il ne faut pas se dire parce que ça ne se passe pas chez nous qu'on n'est pas responsable. Il faut intégrer ce genre de choses. L'utilisation en tant que telle, pareil, je vais vous donner des chiffres, et le recyclage ou le recyclable, dissocier le recyclable et le recyclé. Quand vous achetez un ordi ou n'importe quoi dans le numérique, vous avez un taux de recyclable, 80-95%. Lisez en bas le recyclé réel de ce que ça représente. C'est de l'ordre entre 3 et 5% pour être honnête. Donc gardez ça en tête en termes de chiffres. Si vous regardez l'état des lieux des équipements numériques aujourd'hui, en moyenne, on a 9 équipements par personne. Entre le smartphone, la tablette, l'ordinateur, une Game Boy, des jeux, toutes sortes d'équipements numériques. Donc c'est énorme. Vous imaginez déjà les impacts que peuvent avoir tous ces équipements. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas en avoir, mais d'avoir la conscience d'abord de ce que ça représente. Les impacts du web aussi. En fait, aujourd'hui, vous savez, une page web, quand vous réservez un billet de train sur la SNCF, c'est juste un exemple, en fait, c'est 100 fois plus lourd, une page web, qu'avant, alors pour le même service, pour acheter votre billet. Gardez ça en tête. Ça veut dire qu'en fait, derrière, les impacts aussi sont importants, par rapport, en fait, à ce genre d'usage. Tous ces impacts, en fait, se traduisent par des milliards de mètres cubes d'eau. Parce qu'en fait, il y a des équivalents. Vous savez, quand vous fabriquez un ordinateur, quand vous accédez à un service, il y a une phase d'extraction en amont de la CV. Et l'eau, en fait, est une ressource essentielle pour ça. Et donc, c'est pas uniquement du CO2. L'extraction, en fait, considère qu'on utilise beaucoup d'eau. Et souvent des eaux buvables, en fait, pour être clair. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? 50% des fonctionnalités logicielles que vous avez aujourd'hui, plus de 50%, en fait, ne servent à rien. C'est-à-dire qu'elles sont développées, vous les avez, vous savez que vous les avez ou pas, mais en fait, ça ne sert à rien. Vous voyez l'adéquation entre le besoin et l'usage. Pourquoi on embarque autant de choses ? Je ne sais pas. On fait du traitement de texte aujourd'hui, comme il y a 20 ans. Ça nécessite beaucoup plus de ressources, mais en fait, on fait la même chose. Gardez juste ça en tête, pareil. En termes d'impact sociaux, le numérique, en fait, a des impacts sociaux lourds aussi, en termes d'inégalité par rapport aux accès. On parle de fracture du numérique. C'est vrai d'une manière générale, parce que ce n'est pas parce que vous avez un ordinateur et un chat GPT que vous allez devenir intelligent. il faut d'abord, en fait, avoir une forme de développement intellectuel qui appréhende le numérique pour en faire des bons usages. C'est comme si je vous donnais une pelle pour construire un bâtiment et que vous n'avez pas la méthode. Comment vous faites ? Vous allez faire des trous, vous allez construire des murs. Est-ce qu'ils seront solides ? Est-ce que vous aurez la garantie décennale ? Je ne sais pas. L'évolution du travail aussi. En fait, aujourd'hui, quels sont les travaux où, en fait, on n'a pas besoin du numérique ? Cherchez. C'est de plus en plus compliqué. Essayez de vous passer de votre smartphone pendant deux semaines en vacances. Déjà, ça va être peut-être un exploit. Voir, essayez de le faire. Vous verrez ce que ça représente. Et ça sera une bonne transition vers la dépendance technologique. Aujourd'hui, on a une dépendance technologique énorme. Si vous regardez le temps que vous passez entre les réseaux sociaux, votre travail, vos amis et les réseaux sociaux, c'est des chiffres énormes. Et en fait, vous devenez addict sans le vouloir. Donc, ça fait partie des impacts. Mais en même temps, ça vous pollue quelque part la vie au sens personnel et professionnel. Les impacts économiques du numérique sont très importants. Parce qu'en fait, souvent, on associe le numérique à la croissance et à l'innovation. Moi, j'ai passé ma vie à faire de l'innovation numérique et high-tech. Donc, je peux vous en parler. Depuis 3 ans, je prône l'innovation frugale. C'est faire mieux avec moins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire d'innovation, mais il faut la faire autrement. Axer essentiellement sur les besoins et l'usage avant de faire des choses. Ça veut dire aussi changer de modèle économique. Si vous êtes dans un modèle économique historique, en fait, vous allez garder des vieux modes opératoires qui ne sont plus en adéquation avec la réalité, notamment par rapport à l'évolution du marché, mais en même temps, en fait, par rapport à la mesure des impacts de vos activités. Si vous ne mesurez pas les impacts négatifs de vos activités, vous avez un gros risque du devenir de votre entreprise à terme. Il y a aussi les coûts associés à la sécurité. Le numérique, aujourd'hui, demande des plateformes énormes en termes de cybersécurité pour se protéger. Vous savez, c'est le fameux antivol pour votre vélo. Avant, vous aviez un antivol basique. Maintenant, vous avez un U. Vous allez voir des vélos, même dans Paris, où vous mettez deux U. Ça ne change pas le problème. Il sera quand même volé, sauf qu'on mettra 20 minutes au lieu de 10. La cybersécurité, c'est un peu pareil. C'est une histoire de temps. Tout est accessible, mais il suffit d'avoir de la méthode, un peu d'intelligence et puis du temps. Mais ça représente en fait des impacts lourds. Alors après, quand je vous dis tout ça, je ne cherche pas à culpabiliser, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'en fait, il faut passer par la loi pour être responsable en fait de son numérique et avoir un engagement éco-responsable par rapport à ce qu'on fait ? Alors il y a une loi qui a été créée en 2021 qui s'appelle la loi RIN, qui n'est peut-être pas très connue aujourd'hui. Et d'ailleurs, demain, il y a un webinaire avec l'école d'ingénieurs ici sur le sujet. donc si vous voulez en savoir plus, bienvenue. Il y a aussi la loi AJET qui est sortie en 2020 sur notamment les plastiques et puis depuis quelques temps, on vous parle de plus en plus de la CSRD. Mon constat, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas le faire, c'est est-ce que la loi est la solution à tout ce qu'on est en train de se dire ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité individuelle et collective par rapport à ça ? Est-ce que ce n'est pas le fameux triangle de l'inaction ? En tant qu'utilisateur, j'ai un impact. En tant qu'entreprise, j'ai un impact. En tant que gouvernement, j'ai une responsabilité. Mais si chacun se regarde, il ne va pas se passer grand-chose en fait. Et donc pour ça, la première démarche est de se former pour savoir de quoi on parle et où est-ce qu'on voit. Ensuite, des solutions techniques, il y en a bien évidemment. Ça peut être de l'optimisation énergétique, consommer moins. Ça peut être de la sobriété dans les usages. Donc se poser les bonnes questions par rapport à l'usage. Ça peut être de faire de l'éco-conception des matériels et des logiciels. Ça peut être de faire mieux avec moins en intégrant de l'innovation frugale. Ça peut être de travailler sur des écosystèmes régénératifs. Ça peut être aussi des solutions organisationnelles, intégrer une politique d'achat responsable, se former en interne sur la sensibilité par rapport au numérique responsable, adopter en fait des pratiques vertueuses. Ça peut être aussi des solutions comportementales dans la sensibilisation des utilisateurs, ça peut être d'intégrer des parties prenantes sur lesquelles vous allez être éco-responsable avec un ensemble d'acteurs. Mais en fait, il y a plein de pistes. La sobriété, ça peut être d'abord dans l'usage des appareils numériques, ça peut être aussi dans la fabrication où en fait, on va travailler sur une économie circulaire avec des boucles vertueuses. On va réduire la consommation, on va réguler, on va interagir sur des infrastructures lourdes aussi qui ont des impacts. En fait, c'est tout ce qu'on peut mettre en oeuvre pour aller loin par rapport à la démarche. Nous, il y a une démarche qu'on aime bien dans l'éco-conception qui nous semble essentielle, c'est qu'on vise en fait trois points. La simplicité dans les fonctionnalités, donc vraiment à l'essentiel par rapport à vos usages. Dans l'entreprise, c'est important de se poser les bonnes questions, d'avoir des systèmes très performants mais peu utilisés, à quoi ça sert ? Il vaut mieux avoir de la simplicité et une démarche frugale dans la démarche pour aller loin en termes de réduction d'impact et en même temps utiliser au maximum ce que vous faites plutôt que des futilités où en fait, vous allez vous faire plaisir peut-être dans le cahier des charges mais dans la réalité, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Et tout ça, ça va avoir un effet lourd en fait sur vos impacts en tant que tels par rapport au numérique. Alors, il y a un modèle que j'aime particulièrement parce que je fais partie de la convention des entreprises pour le climat, c'est basculer de l'économie extractive vers l'économie régénérative. C'est un sujet qui me parle particulièrement pour plein de raisons parce qu'en fait, si on ne travaille pas sur un écosystème régénératif, alors c'est un beau mot, mais derrière, il y a des vrais intérêts en tant que tels, c'est d'abord dans votre changement de pensée. On parle de leadership régénératif, vous embarquez des équipes et des gens pour aller vers un modèle régénératif comme on le voit dans la nature. La nature est régénérative dans le monde du vivant. c'est de s'inspirer de la nature pour en faire un écosystème vertuérégénératif dans le monde de l'entreprise. Alors, je n'ai plus trop de temps parce que je vois que c'est rouge, mais ce que j'aimerais en fait, c'est que vous rentriez dans des écosystèmes comme Ecosia, je vous invite à regarder ce qu'ils font, je n'ai pas le temps de le développer, et en même temps, de vous rapprocher dans un monde où vos meilleurs amis du monde, si vous êtes dans la formation, dans la RH ou dans le numérique, ça serait de travailler étroitement avec la RSE, l'ESG, le Green IT, la stratégie et l'innovation, parce qu'en fait, c'est avec cette équipe-là et avec cet écosystème-là que vous allez remettre en question vos impacts numériques et aller loin dans votre démarche. Voilà, je vous remercie. Je vous invite à aller juste à l'essi à côté, j'y suis dans 5 secondes avec Lydie qui va vous expliquer en même temps tout ce qui se passe en termes de formation continue par rapport à cette école d'ingénieurs qui intervient en entreprise. disons. Merci. Merci.